Bonjour Jacques Percebois. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous voir là maintenant derrière l'écran. Merci d'avoir accepté d'être membre du conseil scientifique de l'Union des fédéralistes européens. Ce conseil scientifique est composé maintenant de 22 membres de différentes compétences, domaine de compétences. Le but c'est en fait de nous aider, pas seulement nous, enfin disons les citoyens, les politiques, de nous aider à réfléchir sur l'avenir de l'Europe face aux défis importants du moment géopolitique, mais je pense aussi à la dépendance européenne puisqu'on va parler du domaine de l'énergie. Alors ce conseil scientifique il est à la disposition des fédéralistes bien sûr, mais au-delà à tous ceux, les citoyens, les politiques, les associations qui sont soucieux d'assurer un meilleur avenir pour le continent européen. Alors Jacques Percebois, vous êtes agrégé des facultés de droit et sciences économiques, docteur d'État, vous avez fait Sciences Po, professeur émérite à l'Université de Montpellier, doyen honoraire de la faculté d'économie, vous avez été doyen de 1994 à 2014 et vous avez créé un master, master 2 en économie et droits de l'énergie. Également une expérience internationale, vous avez été à l'AIT, le General Institute of Technology de Bangkok, à l'Université Bokoni, à Laval et puis 17 ouvrages, des articles, on vous voit également souvent sur les médias. Alors Jacques Percebois, votre parcours, bon pourquoi l'énergie, c'est certainement évident et puis également quelle place tient l'Europe dans ce domaine ? L'énergie, c'est un peu le fait du hasard parce qu'à ma thèse d'État portait en fait sur l'économie publique, mais à l'époque pour passer à l'agrégation du supérieur, il fallait une thèse complémentaire sur un sujet différent et j'avais choisi l'énergie solaire à un moment où ce n'était pas tout à fait en pointe, mais on commençait à en parler, donc j'ai fait une thèse sur les perspectives économiques de l'énergie solaire qui a d'ailleurs été publiée au CNRS. Et c'est cette thèse qui m'a un peu orienté vers une spécialisation sur l'énergie, j'ai rejoint d'abord l'Institut de l'énergie de Grenoble, je suis resté quelques années là, j'ai monté une formation également, j'ai dirigé l'Institut de 84 à 1988 et ensuite je suis parti à Montpellier en effet où j'ai créé un master qui existe toujours, il y a plus de 30 ans, j'ai créé aussi un centre qui s'appelle le CREDEN, Centre de Recherche en Économie et Droits de l'Énergie. Alors au départ, j'ai travaillé sur l'énergie solaire et puis très vite j'ai travaillé pour des raisons un peu circonstancielles sur le gaz, donc je me suis spécialisé sur le gaz, ce qui m'a d'ailleurs valu d'être membre du conseil scientifique de gaz de France, ensuite membre du conseil d'administration de GRT gaz et puis ensuite j'ai travaillé beaucoup sur l'électricité. Alors en tant qu'enseignant dans un master vous êtes obligé de regarder toutes les énergies donc vous vous spécialisez plutôt sur une énergie et ensuite sur une autre donc j'ai pas complètement abandonné le gaz mais j'ai beaucoup travaillé ensuite sur l'électricité en particulier sur le nucléaire et donc ça m'a valu là d'être membre du conseil scientifique de France Atome et d'être membre de plusieurs commissions. J'ai été rapporteur de la commission Charpin-dessus-Pela mise en place par Lionel Jospin en 2000, j'ai ensuite été membre de la commission Champsor qui dans l'électricité joue un rôle important, j'étais membre de la CNE2, la CNE2 c'est une commission nationale qui s'occupe de la gestion des déchets nucléaires et puis j'ai présidé une commission assez importante en 2011-2012 avec Claude Mandil sur les perspectives du nucléaire, c'était à la demande à l'époque d'Éric Besson qui était le ministre de l'énergie, alors c'était le gouvernement Fillon, alors cette commission était chargée de répondre à la question faut-il allonger la durée de fonctionnement des réacteurs actuels, faut-il accélérer vers l'EPR, vers la troisième génération, nous on avait plutôt milité en faveur d'un allongement de la durée de vie des réacteurs actuels du parc qui à l'époque avait 58 réacteurs et puis comme vous le savez en 2012 il y a eu un changement de président, un changement de gouvernement qui a décidé de réduire la part du nucléaire donc c'est un petit peu ce qu'on a fait puisqu'on a fermé deux réacteurs et puis de nouveau on voit qu'il y a un changement de cap puisque maintenant le gouvernement veut relancer la construction de réacteurs nucléaires tout en prolongeant le parc qui existe, c'est-à-dire les 56 réacteurs actuellement fonctionnement. Donc moi par la force des choses j'ai travaillé un peu sur toutes les énergies parce que j'enseigne aux élèves, j'enseigne aussi à l'école des milles de Paris dont j'enseigne à des ingénieurs, ça veut dire que même si j'enseigne un peu évidemment le pétrole, un peu les renouvelables, mais mes grandes spécialités c'est quand même le gaz et l'électricité. Puisque vous parlez d'électricité et du gaz, surtout du gaz, la dépendance énergétique de l'Union européenne s'aggrave. Elle dépendait en 1990 pour 44% des importations de sa consommation d'énergie. En 2021, on atteint le taux de 55,5%. La France fait un petit peu mieux avec 44% de dépendance par rapport aux autres pays européens. La situation est-elle préoccupante pour la sécurité énergétique des citoyens européens ? On a vu ce qui s'est passé avec la guerre en Ukraine et les effets sur le prix du gaz et des autres énergies. Alors c'est une question complexe. Tous les pays se préoccupent évidemment de leur dépendance énergétique parce que l'énergie c'est une matière stratégique, en particulier l'électricité, mais aussi le gaz. Toutes les énergies ont un côté stratégique. Alors certaines se stockent, c'est le cas du gaz ou le pétrole, d'autres ne se stockent pas, ce qui est le cas de l'électricité. Donc la dépendance est une priorité de tous les gouvernements et notamment de l'Europe. Il n'y a pas que la dépendance, il y a aussi la nécessité d'avoir accès à une énergie pas trop chère parce que c'est un facteur de compétitivité de l'industrie. Et puis il faut se préoccuper aussi du pouvoir d'achat des ménages. Alors c'est vrai que la dépendance de l'Union européenne a eu plutôt tendance à s'accroître. Alors vous avez cité les chiffres, c'est les bons chiffres, en énergie primaire, c'est-à-dire en énergie saisie à l'entrée du système énergétique. Alors la France fait un peu mieux que la moyenne européenne. Il y a des pays qui font légèrement mieux que la France parce qu'ils ont la chance d'avoir beaucoup d'hydraulique. La France fait un petit peu mieux grâce au nucléaire. Alors c'est vrai que si on raisonne en énergie finale, non plus en énergie primaire, mais en énergie finale, c'est-à-dire l'énergie qui est vendue sur le marché, la dépendance est encore plus forte. Par exemple pour la France, eh bien notre taux d'indépendance est inférieur à 40 %, c'est plutôt de l'ordre de 38 %. Pourquoi ? Eh bien parce que la première énergie finale que l'on consomme, et c'est vrai pour la plupart des pays et notamment pour la plupart, pour la quasi-totalité des pays européens, ce sont les produits pétroliers. Si je prends l'exemple de la France, les produits pétroliers, c'est 42 % de l'énergie finale. Pour donner un ordre de grandeur, le gaz, c'est 20 %. Alors les produits pétroliers, ils sont quasiment tous importés. Le pétrole est importé en France, un produit, une petite quantité de pétrole. Le gaz, il est quasiment totalement importé. Donc vous voyez, vous avez 42 % de produits qui sont importés chez les produits pétroliers. Vous avez 20 % de gaz totalement importé. Alors vous avez moins de 1 % le charbon. En France, le charbon représente à peine 1 % de la consommation d'énergie finale. Il est également totalement importé. Alors notre électricité, elle, c'est 25 %. Donc vous voyez, l'ordre de grandeur, on voit bien que la première énergie, ce sont encore les produits pétroliers. Le gaz en 20 %. L'électricité aujourd'hui, c'est 25 %. C'est 25 % de la consommation d'énergie finale en France. C'est à peu près 25 % dans la plupart des pays européens. Alors en France, le nucléaire, traditionnellement, c'est les trois quarts de cette production d'électricité. Alors sauf en 2022 où on a chuté à 63 % parce qu'il y a eu un nombre de difficultés sur les centrales nucléaires, on a la chance d'avoir pas mal d'hydraulique, c'est 12 %. On a à peu près en France 13 à 15 % de renouvelables sous forme de solaire et d'éolien. Et le gaz, traditionnellement, c'était peu en France, c'est 6 à 7 %. Exceptionnellement, en 2022, c'est monté à 10 %. Dans la moyenne européenne, c'est plus fort, c'est plutôt 20 %. Donc nous, on dépend moins que les autres du gaz. Ce qui fait que la crise ukrainienne ou en Russie a fait que la France était un peu moins dépendante, mais comme les pays européens sont interconnectés, nous étions quand même dépendants de ce problème d'importation de gaz. Alors, on peut se rassurer un peu en disant que la décarbonation, puisqu'on va vers une décarbonation du mix énergétique, cette décarbonation va réduire la dépendance, puisque la décarbonation, ça veut dire électrification des usages. On va remplacer les produits pétroliers et le gaz de plus en plus par de l'électricité. Les véhicules vont être des véhicules électriques. On va arrêter les chaudières à gaz. On va passer, je dirais, à des investissements dans l'électricité. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Mais ça veut dire que, comme on fera appel à de l'électricité, si cette électricité est faite soit à partir de nucléaire, soit à partir de renouvelables, alors soit de l'hydraulique, du solaire, de l'éolien, de la biomasse, à ce moment-là, notre taux de dépendance va chuter. Certains disent, oui, le taux de dépendance énergétique va chuter, mais en compensation, on va être dépendant pour les minéraux ou les métaux qui vont être utilisés dans la transition énergétique. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas faux parce que pour faire cette transition énergétique, il faut utiliser du cuivre, du nickel, du lithium, du cobalt, des terres rares. Et on est très dépendant pour ces métaux et ces minerais. Alors là aussi, en matière de dépendance, il faut être prudent. C'est-à-dire que quand on regarde les métaux et les minerais, il faut regarder où sont les réserves, il faut ensuite regarder où est la production, et il faut regarder enfin où est le raffinage. C'est important parce qu'en fait, la vraie dépendance, c'est au niveau du raffinage. Parce qu'on peut avoir des ressources un peu partout dans le monde, il y a même du lithium en France. D'ailleurs, on va ouvrir une mine de lithium en France. Par contre, les réserves de Cobas, par exemple, sont concentrées en République du Congo. Donc ça, c'est un élément important. Et puis, la transformation de ces minerais ou ces métaux, elle se fait largement en Chine. Pour des raisons historiques, d'ailleurs, les Européens ont souvent délocalisé le raffinage de ces métaux et minerais en Chine pour des raisons environnementales. Ils ne voulaient pas que ça se fasse chez eux parce que c'était polluant, donc ils l'ont délocalisé en Chine. Et alors, ils se rendent compte ensuite qu'ils dépendent évidemment des importations chinoises. Alors, on va dire, bon, est-ce qu'on va abandonner une dépendance énergétique au profit d'une dépendance à l'égard de métaux minerais ? Alors, il faut être prudent parce que les métaux et les minerais, on en trouve quand même un peu partout dans le sous-sol. Donc, on ne trouve pas du pétrole partout, même si on en trouve beaucoup encore, y compris en Afrique, dans des pays auxquels on ne pensait pas. Et puis, les métaux et les minerais, ils ont un avantage, c'est qu'ils se recyclent. Ils ne se recyclent pas totalement, mais ils se recyclent. Et ça, c'est un élément important dans un contexte d'économie circulaire. Donc, c'est vrai que la dépendance énergétique de l'Europe s'est accrue. Alors maintenant, les bons choix en matière de transition énergétique doivent s'accompagner en effet de précautions en matière de recherche d'une certaine indépendance. Parce qu'il faut éviter, évidemment, de transformer une dépendance en une autre forme de dépendance. Merci. Je pense qu'on peut dire que la politique énergétique de l'Union européenne, elle est embryonnaire. Et les mixtes énergétiques de nos États membres sont très contrastés. Le nucléaire d'un côté, les énergies renouvelables de l'autre, etc. L'espace européen, vous l'avez dit, est néanmoins largement connecté. Je crois qu'il y a à peu près 30 pays qui sont interconnectés. Ça représente 520 millions d'habitants puisque la Norvège, le Royaume-Uni et la Turquie sont également connectés au marché européen. Quels sont ses avantages de ces interconnexions pour la sécurité énergétique ? Alors, tout d'abord, l'Europe de l'électricité, en quelque sorte, a commencé à se constituer avant même le traité de Rome. C'est dans les années 50 que certains pays européens, notamment la France, l'Allemagne, avec la Suisse, parce que la Suisse est un pays qui n'est pas dans l'Union européenne mais qui joue un très grand rôle dans les interconnexions électriques. Ces pays-là ont pris conscience que les interconnexions avaient des mérites et notamment le secours mutuel. Donc, on a fait des interconnexions à l'époque. C'est ce qu'on a appelé l'étoile de la Offenburg. C'est une petite ville au sud de l'Allemagne. Et donc, c'est là qu'a commencé l'interconnexion des réseaux à haute tension entre la France, l'Allemagne et la Suisse. Alors, la création de l'Europe, le traité de Rome 57, a fait que l'idée, c'est qu'on va faire un grand marché commun et puis après, ce marché commun va devenir, au fil des traités, un marché unique. Il faut faire un grand marché. Les interconnexions au départ sont faites pour des raisons stratégiques de secours mutuel et petit à petit pour des raisons commerciales, c'est-à-dire que les raisons commerciales vont s'ajouter aux raisons stratégiques, pas seulement le secours mutuel, mais finalement, puisque les coûts de production de l'électricité peuvent être différents d'un pays à l'autre, il faut que tout le monde profite des interconnexions. Alors, c'est vrai que quand on regarde l'Europe énergétique, on s'aperçoit que, si je prends en particulier le mix électrique, on s'aperçoit que les mix électriques sont très différents d'un pays à l'autre pour une raison simple. Au départ, c'est que la dotation en facteurs n'est pas la même. Vous avez des pays qui ont la chance d'avoir beaucoup d'hydraulique, je pense à la Suède ou à l'Autriche, vous avez des pays qui ont la chance, ou aujourd'hui, on pourrait dire la malchance, mais d'avoir beaucoup de charbon, enfin, leur électricité, c'est le cas de la Pologne, est à base essentiellement de charbon. Vous avez des pays comme la France qui, traditionnellement, n'avait pas d'énergie. La France est très pauvre en ressources nationales. On avait du charbon de mauvaise qualité, donc on avait des centrales à charbon. Et après la Deuxième Guerre mondiale, la France a lancé un très grand programme hydraulique. On a créé beaucoup de barrages qui expliquent d'ailleurs qu'en 1960, ce que beaucoup de gens ignorent, en 1960, la première façon de faire de l'électricité en France était l'hydraulique. Alors ensuite, on est passé évidemment aux centrales, aux fuels, parce que le pétrole était bon marché. Et puis, au moment des chocs pétroliers, la France a dit, je ne peux pas continuer à faire une électricité qui dépend évidemment des importations de pétrole. Donc, comme on avait une tradition scientifique dans le domaine du nucléaire, la France a accéléré le programme électronucléaire. On avait déjà fait beaucoup de recherches sur le nucléaire, évidemment, à titre expérimental. Et donc, à ce moment-là, on a accéléré le programme. C'est le fameux plan Messmer de 1974. Donc, la France a joué là-dessus. Donc, on voit qu'il y a des pays qui ont du nucléaire, des pays qui ont la chance d'avoir, je dirais, de l'hydraulique, des pays qui ont éventuellement du pétrole ou du gaz. Il y a des pays qui ont du gaz. Par exemple, les Pays-Bas ont beaucoup de gaz. Donc, l'électricité aux Pays-Bas est traditionnellement faite avec du gaz. Et donc, comme les ressources nationales ne sont pas les mêmes partout, les coûts de production ne sont pas les mêmes. Donc, le prix de l'électricité n'est pas le même partout. Donc, l'idée, c'est si vous échangez, vous allez permettre d'avoir une certaine convergence des prix entre pays européens. Vous avez intérêt à acheter quand c'est moins cher en Allemagne, où les Allemands sont très friands d'acheter éventuellement du nucléaire quand le nucléaire est bon marché. Donc, il y a une certaine, c'est ça l'objectif, c'est rechercher une certaine convergence des prix de l'électricité. Alors, de même, il y a un réseau de gaz très, très interconnecté. Donc, on voit que les réseaux commerciales vont être importantes. Alors, ceci étant, les réseaux ne règlent pas tout parce que les réseaux, ça coûte cher à construire. Et donc, il y a des congestions encore à un certain moment dans ces réseaux. Mais c'est la raison d'être de ces réseaux, c'est-à-dire, au fond, permettre de faire des échanges. Ça devrait être profitable pour tout le monde. Alors, il faut voir quand même qu'au-delà de la dotation naturelle en facteur production, les choix politiques peuvent être différents. Parce que si on regarde l'histoire de l'énergie dans chacun des pays, cette histoire, eh bien, elle est très différente d'un pays à l'autre. Vous avez des pays où c'est l'État qui, je dirais, fait la politique, pour faire simple, surtout quand il y a une entreprise en situation de monopole public, c'est le cas de la France. Donc, en France, c'est un système centralisé, c'est l'État qui décide. Vous avez des pays comme l'Allemagne où il y a plus de décentralisation. Donc, les collectivités locales ont traditionnellement un rôle plus important. Donc, on voit bien qu'il y a des différences d'appréciation. On voit aussi qu'au fil du temps, les choix politiques peuvent être différents. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs un des problèmes de l'Europe, c'est qu'aujourd'hui, vous avez des pays qui sont pro-nucléaires, des pays qui sont anti-nucléaires. Donc, on voit le débat qui va apparaître et qui apparaît souvent dans, je dirais, la construction européenne. Il y a souvent des réunions un peu difficiles. On l'a encore vu il y a quelques jours où, notamment, la place du nucléaire est très controversée. Il y a des pays anti-nucléaires. Pour faire simple, la moitié de l'Union européenne est pro-nucléaire, l'autre moitié est anti-nucléaire. Donc, la France a pris en quelque sorte la tête. Des 16 pays pro-nucléaires, et les autres pays sont en quelque sorte peu coordonnés par l'Allemagne et l'Autriche. L'Autriche qui est très virulente en matière de position anti-nucléaire. Lorsque vous parlez d'électricité, vous la qualifiez de service public. Or, l'article 90 du Traité de Rome met en avant uniquement la concurrence pour le marché de l'énergie. Depuis le rapport Cechini de la Commission sur le coût de la non-Europe en 1986, donc pour mémoire, l'absence d'un marché unique dans les secteurs du gaz et de l'électricité représenterait un manque à gagner de l'ordre de 3 à 7 % du PIB. Et, en plus de ce rapport, la directive de 1996 sur l'ouverture de la concurrence n'a pas été trop loin dans la libéralisation et dans la dérégulation du marché de l'électricité. Quelle politique devrait promouvoir, selon vous, l'Union européenne dans la matière ? Alors, c'est vrai que si on lit le Traité de Rome, l'article 90, dans sa rédaction initiale du traité, l'article 90 dit la chose suivante, toutes les entreprises, y compris les entreprises en charge de missions d'intérêt général, sont soumises aux règles du présent traité, y compris les règles de la concurrence. Mais il y a un petit bémol, dans la limite où l'application de ces règles ne fait pas obstacle en droit ou en fait à l'accomplissement des missions particulières qui leur sont imparties. Donc, l'article 90 ne méconnaît pas la notion de service public. L'Union européenne, la Commission préfère parler de service d'intérêt économique général plutôt que de service public. Donc, en France, ça revient au même, nous, on dit service public. Donc, il y a bien cette idée de service public, ce qui explique qu'on va faire des exceptions. Alors, c'est vrai que le Traité de Rome, je dirais que c'est une construction libérale. À l'époque, la conception, c'était il faut faire un grand marché et tout le monde est gagnant parce que c'est la conception selon laquelle le marché permet l'innovation, la compétition permet l'innovation, permet d'abaisser les coûts et donc, ce n'est pas à l'État de se livrer à des activités économiques. Il n'en reste pas moins vrai qu'il y a quand même des notions de service public. Alors, l'électricité, c'est vraiment un produit qui correspond à la notion de service public parce que c'est un produit indispensable. D'ailleurs, la loi française le rappelle, il y a un droit à l'électricité. Le gaz, ce n'est pas le même service public. Tous les Français sont accordés au réseau électrique. Tous les Français ne sont pas raccordés au réseau de gaz. Il y a un tiers des Français raccordés au réseau de gaz. Et donc, la notion de service public est une notion de service public atténuée. Ce n'est pas du tout la même chose. Donc, l'électricité, c'est un produit tout à fait stratégique. Il y a un droit à l'électricité. Donc, à partir de là, quand on a mis en place le traité de Rome, on l'a appliqué dans la plupart des secteurs, sauf à l'énergie électrique et gazière. Pendant longtemps, le gaz et l'électricité ont échappé à l'article 90. Il a fallu attendre pour l'électricité la directive de 1996. On a dit, mais finalement, il y a des monopoles publics dans certains pays européens. Enfin, il y a des monopoles d'importation, des monopoles d'exportation, des monopoles de production. Tout ça, c'est contraire à ce fameux article 90. Donc, il faut s'en préoccuper. C'est la raison pour laquelle il y a eu ce grand mouvement libéral à la fin des années 90 et au début des années 2000, alors qu'il s'est manifesté dans des secteurs qui, jusqu'alors, étaient relativement protégés. Alors, c'était le cas notamment des télécoms et c'était le cas de l'électricité et du gaz. Dans les télécoms, ça s'est plutôt bien passé parce que la concurrence dans les télécoms a permis, je dirais, de développer beaucoup de services. N'oublions pas qu'avant, il y avait un ministère des PTT en France, un ministère des Postes. Et donc, pour avoir le téléphone, à certains moments en France, il fallait attendre longtemps. Vous connaissez le fameux sketch de Fernando Reynaud, le 22 an hier. Ça montrait bien que, je dirais, le système français n'était pas très performant parce que c'est le ministère qui s'occupait du téléphone. Quand on a donné ça en partie au privé, je dirais, il y a eu beaucoup de concurrence, il y a eu beaucoup de technologies nouvelles, mais pourquoi ça s'est bien passé dans les télécoms ? Parce qu'il y a eu un progrès technique tout à fait important, c'est-à-dire les réseaux hertiens. Donc, chaque opérateur a son réseau. Donc, vous avez plusieurs opérateurs avec des réseaux, les coûts ont pu baisser. Et donc, aujourd'hui, un téléphone, ça sert à des tas de choses, parfois à téléphoner, mais ça sert à beaucoup d'autres choses qu'à téléphoner. Dans l'électricité et même dans le gaz, il n'y a pas eu le même progrès technique. Donc, on a dit, il faut quand même ouvrir à la concurrence. Donc, supprimons les monopoles d'importation. Parce que pendant longtemps, lorsqu'un industriel allemand voulait acheter de l'électricité nucléaire à EDF, il ne pouvait pas. Il devait passer par le monopole allemand local. Son monopole, lui, pouvait acheter EDF, mais EDF ne pouvait pas vendre directement à l'entreprise allemande. Donc, l'idée, c'est, écoutez, il faut mettre fin au monopole d'importation et exportation. On peut choisir son fournisseur. Ensuite, il faut mettre fin au monopole de production. Il n'y a pas de raison qu'il n'y ait qu'une entreprise qui a le droit de produire, par exemple, de telle forme d'électricité. Donc, ça s'est fait progressivement. Et d'une certaine façon, je dirais, l'idée, c'est dans un contexte libéral, dans un contexte où on voit que l'expérience de télécom s'est bien passée, on a dit, avec l'électricité, ça va faire pareil, on va avoir une baisse des coûts et tout le monde sera content. Alors, ça a été plus compliqué. Alors, pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a eu beaucoup d'exceptions au principe. On a dit, ouverture à la concurrence. Ah oui, mais les petits consommateurs, ils n'ont pas un pouvoir de négociation. Donc, on va laisser des tarifs réglementés de vente pour certains consommateurs et notamment pour les petits consommateurs. Ensuite, on a dit, il faut développer les renouvelables. Parce qu'il y a eu cette volonté, dans les années 2005-2010, il faut absolument développer les renouvelables. Mais si on attend que les renouvelables soient compétitifs sur le marché, à l'époque, les coûts étaient très supérieurs au prix et donc, elles n'étaient pas compétitives. Ça veut dire qu'on a mis en place des prix garantis, des feed-in tarifs. C'est-à-dire qu'on dirait, oui, mais les renouvelables, elles, ce n'est pas la concurrence. Elles vont pouvoir injecter sur le réseau un prix qui sera garanti par l'État, qui est très supérieur au prix du marché. Et la différence sera financée par une taxe payée par le consommateur. Encore une différence. Vous voyez, encore une exception au principe de la concurrence. Troisième exception en France, alors c'est une exception française. Lorsqu'on a dit, il faut ouvrir à la concurrence en France, on s'est aperçu quand même qu'il y avait une entreprise, qui s'appelle EDF, qui, je dirais, était le principal producteur, qui avait un atout. C'est le parc nucléaire, parce que le nucléaire amorti faisait que l'électricité française était bon marché. Donc, les concurrents d'EDF, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ? Utiliser du gaz, donc construire des centrales à gaz, mais le prix du gaz était à ce moment-là un peu plus élevé, donc ils avaient du mal à être compétitifs. Donc, on a dit, comme tous les Français ont financé le parc nucléaire, on va permettre aux concurrents d'EDF de se sourcer, en partie au moins sur le nucléaire d'EDF, pour permettre à leurs clients d'avoir un prix meilleur. Donc, à force de faire des exceptions, en principe, alors c'est le mécanisme de l'AREN, l'accès régulé à l'énergie nucléaire historique. À l'époque, on a dit, bon, EDF produisait à peu près 400 TWh d'électricité nucléaire, on a dit, il y aura 100 TWh pour ceux qui le souhaitent, accès à un tarif relativement bas, 42 € le MWh, ce qui est nettement en dessous aujourd'hui du prix du marché, a fortiori très en dessous de ce qu'était le prix en 2022. Et donc, là, oui, on a fait des exceptions. Donc, on voit bien que l'électricité, c'est quand même un produit particulier, ce n'est pas une marchandise comme n'importe quelle autre marchandise. Et puis surtout, il y a un élément très important, c'est que le prix de l'électricité sur un marché, il est fixé toutes les heures, c'est un prix de gros. Alors, le prix payé par le consommateur, il dépend en partie de ce prix de gros. Donc, quand vous achetez un TWh, vous avez, pour faire simple, trois tiers. Vous avez un tiers, c'est le coût de production qui est représenté par le prix sur le marché de gros. Vous avez un tiers, c'est le coût des réseaux, parce qu'il faut construire le réseau de transport, de distribution. Ça, ce sont des monopoles naturels. Donc, ce sont des tarifs régulés, comme les autoroutes. C'est un tarif fixé par une commission de régulation, en l'occurrence. Et puis, vous avez un tiers de taxes. Bon, donc, un gros tiers, c'est le coût de production, et ce coût de production donne lieu à des échanges avec un prix toutes les heures. Donc, vous avez 8 760 heures dans l'année, donc 8 760 prix de l'électricité dans l'année. Bon, c'est très volatile. Ces prix peuvent monter très haut, comme en 2022, où ils peuvent chuter, peuvent même parfois, qu'il est exceptionnel, devenir négatif. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces prix-là, comme ils sont très volatiles, n'envoient pas de bons signaux pour les investissements. Parce que la spécificité de l'électricité, c'est vrai aussi pour le gaz, c'est que les investissements de production, les investissements dans la région, ce sont des investissements que vous rentabilisez sur 15, 20, 30 ou 50 ans. Et par conséquent, vous ne pouvez pas prendre des décisions d'investissement qui vont durer 30, 40 ou 50 ans. Sur la base de prix, ils sont volatiles chaque jour. J'ai regardé ce matin, le prix de l'électricité à certaines heures aujourd'hui va dépasser 100 euros le mégawatt-heure. Et à 13 heures aujourd'hui, le prix sera quasiment à zéro. Donc, vous voyez, les prix sont extrêmement volatiles. L'année dernière, on a eu des prix qui se sont envolés. Alors, pourquoi ils se sont envolés ? Parce que le prix du gaz s'est envolé à cause de la guerre en Ukraine. Comme le prix du gaz s'est envolé et qu'on a besoin des centrales à gaz pour satisfaire la demande, eh bien, sur un marché de gros, quand vous avez des enchères, c'est le coût de production de la centrale à gaz qui fait le prix. Et donc, le prix du gaz s'est envolé, donc le prix de l'électricité s'est envolé. Donc, on voit tout de suite les difficultés. Comment confilier des investissements de long terme qui ont besoin d'une certaine visibilité avec des prix de très, très court terme qui, je dirais, sont extrêmement volatiles. Donc, on voit tout de suite que cette ouverture à la concurrence, elle a des mérites parce qu'elle incite au progrès technique. Elle permet en quelque sorte au consommateur de choisir son fournisseur, mais elle a aussi des limites. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on revient en arrière. Concrètement, on a participé à certains débats. Aujourd'hui, la Commission européenne a fait connaître en mars sa position. Alors, si vous voulez, il y avait un peu l'idée, qu'est-ce qu'on va faire ? Il y avait plusieurs thèses en présence. Certains disaient, bon, écoutez, prenez acte, ça n'a pas fonctionné, puisque l'an dernier, comme je l'ai dit, la hausse du prix du gaz, quand je dis la hausse, c'est l'envolée du prix du gaz, a fait que les prix de l'électricité auraient atteint entre 700, voire 1000 euros le mégawatt-heure, ce qui est énorme. Et donc, première solution, revenez en arrière, refaisons le système ancien, c'est-à-dire des monopoles publics. D'autres ont dit non, on ne peut pas aller jusque-là. Alors, pour maintenir quand même un marché, faisons peut-être un acheteur unique, c'est-à-dire chaque pays pourra en quelque sorte choisir son mix électrique et puis faire des contrats de long terme avec ses producteurs. La Commission européenne a une position beaucoup plus prudente. Elle dit non, non, il faut maintenir le marché de vaut. Donc, le grand principe, c'est qu'on maintient le marché de gros, mais on va en quelque sorte l'encadrer, l'encadrer, je dirais, avec des mesures ex poste, c'est-à-dire qu'il y aura toujours un prix de marché, toujours heure par heure, fixé sur la base du coût marginal, c'est-à-dire le coût de production de la dernière centrale nécessaire pour équilibrer le réseau. Mais on va mettre en quelque sorte des prix plafonds, des prix planchers. Donc, on va créer, il y a deux systèmes qui sont en compétition, ce qu'on appelle les contrats pour différence. Les contrats pour différence, c'est le système qui a été mis en place par le gouvernement anglais. C'était des libéraux, les Anglais, mais ils régulent. D'ailleurs, les Anglais nous ont forcé à faire de la libéralisation, ils ne comprenaient pas qu'on ne fasse pas de la libéralisation. Donc, quand ils ont vu que ça ne marchait pas bien, ils sont très pragmatiques, ils ont refait de la régulation, ils ne comprennent toujours pas pourquoi nous, on ne régule pas de la centrale. Donc, eux, ils ont mis en place ce système de contrats pour différence. C'est-à-dire qu'une fois que la centrale est construite, vous la vendez sur le marché de gros, au prix du marché de gros, mais vous avez une garantie de prix. C'est-à-dire que si le prix du marché de gros n'est pas suffisamment rémunérateur, vous aurez une compensation versée par l'État. En revanche, si le prix du marché de gros dépasse le prix qui a été négocié, à ce moment-là, vous reversez la différence à l'État. Je signale que ça existe déjà, d'ailleurs, en Europe, et notamment, ça a été le cas en France l'an dernier, quand les prix se sont envolés, vous avez avec les renouvelables des contrats pour différence. C'est-à-dire que vous avez certains contrats avec les producteurs de renouvelables qui prévoyaient en effet des compléments de rémunération. Pendant longtemps, comme le prix du marché était insuffisant pour couvrir les coûts, les producteurs de renouvelables bénéficiaient d'un complément de rémunération. Et l'an dernier, comme les prix de gros se sont envolés, eh bien, je dirais, le supplément de rémunération qu'ils ont obtenu, ils l'ont reversé à l'État. Donc, l'État a embauché, on dirait que l'an dernier, a pu bénéficier de compléments de rémunération négatifs pour ces entreprises. C'est-à-dire qu'en fait, je crois que ce que l'État français a touché entre 2021-2022, c'est à peu près 30 milliards d'euros, ce qui n'est pas négligeable. Donc, l'idée, c'est qu'on pourrait mettre en place des systèmes de contrats pour différence. Un autre système qui pourrait être mis en place, c'est ce qu'on appelle des PPA, c'est-à-dire Power Purchase of the Man, c'est-à-dire des contrats où finalement, un fournisseur ou un gros consommateur négocie avec un producteur en disant, je suis prêt à participer au financement de votre équipement et en contrepartie, j'aurai des droits de tirage sur la production ou bien je m'engage à acheter telle quantité à un prix contenu d'avance. Donc, si vous voulez, on voit qu'on revient vers un minimum de régulation. On comprend bien qu'on ne peut pas, je dirais, simplement se caler sur des prix de gros qui sont aussi volatiles que ceux qu'on a observés l'an dernier. Alors, le débat aujourd'hui en Europe, c'est là où, je dirais, il n'y a pas de consensus total en Europe. C'est que certains disent, oui, d'accord, pour un minimum de régulation, mais à condition de ne pas l'appliquer pour certains au nucléaire ou à condition de l'appliquer au nucléaire nouveau, mais pas au nucléaire ancien. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a beaucoup de débats entre pays européens sur cette question. Merci. Nous connaissons les défis liés à l'environnement, le réchauffement climatique et effectivement, la priorité est maintenant à la neutralité carbone avec notamment un objectif pour 2050 et à la transition énergétique. En mai 2022, la Commission européenne a présenté ce qu'ils appellent le Repower EU avec l'objectif, bien sûr, à court terme, moyen terme, de sortir de la dépendance aux hydrocarbures russes, mais aussi de diversifier les sources d'approvisionnement, de réduire la consommation d'énergie au sein de l'Union européenne et de développer les énergies renouvelables. Un an après cette proposition, est-ce qu'on va vraiment dans la bonne direction ? Il y a un gros effort qui est fait en faveur des renouvelables aujourd'hui en Europe. Personne ne peut le contester. Alors d'abord, ça passe par en effet la tarification du carbone. Ça, je crois que c'est une décision qui a été prise en 2005, créer un marché du carbone. Donc aujourd'hui, le prix du CO2 est relativement élevé en Europe en étant entre 80 et 100 euros la tonne de CO2. Donc il faut continuer dans cette direction, taxer le CO2, il faut décarboner. Bon, l'autre élément, c'est dans l'électricité en particulier, eh bien, il faut sortir des fossiles. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que les Polonais disent que c'est très bien de dire qu'il faut sortir des fossiles. Mais nous, l'essentiel de notre électricité est faite avec du charbon. On ne peut pas le faire du jour au lendemain. Je vais y revenir. L'autre élément qu'il faut avoir en tête, c'est que l'électricité ne se stocke pas. Et donc, vous avez deux types de centrales. On peut classer les centrales entre centrales décarbonées et centrales carbonées. Centrales décarbonées, c'est le nucléaire. Le nucléaire est décarboné. C'est le solaire, c'est l'éolien, c'est l'hydraulique, pour faire simple, la biomasse. Les centrales carbonées, c'est les centrales fossiles, c'est-à-dire le charbon, le gaz et le pétrole. Le pétrole, on ne fait quasiment pas d'électricité. Avec le pétrole, on n'en fait pas. Ensuite, vous avez un autre critère de classification, c'est les centrales pilotables et non pilotables. Centrales pilotables, c'est les centrales qui répondent instantanément à la demande. Centrales non pilotables, c'est des centrales qui produisent quand il y a du vent, du soleil, mais pas nécessairement quand il y a la demande. Ou quand il y a la demande, elles ne sont pas nécessairement présentes. Donc, il faut compenser, soit avec des centrales pilotables, soit avec du stockage. Donc, aujourd'hui, il faut se préoccuper du fait qu'on a besoin, si on veut électrifier les usages, d'investir de plus en plus dans de l'électricité. Mais il faut investir dans de l'électricité qui puisse répondre à la demande. Donc, il faut que cette électricité, soit elle soit pilotable et décarbonée, soit elle soit décarbonée. Et si elle n'est pas pilotable, elle soit accompagnée de moyens de stockage importants. Alors, évidemment, on pense à l'hydrogène. Mais il faut voir que c'est à grande échelle. Ce n'est pas avec quelques batteries qu'on va régler le problème. Donc, aujourd'hui, on développe beaucoup l'hydrogène. Beaucoup de pays disent, notamment, c'est la position française, on a besoin absolument du nucléaire. Je crois que l'Union européenne a compris, la Commission a compris, qu'on avait en effet besoin du nucléaire, même si par rapport au chiffre actuel, la part du nucléaire devrait baisser à l'horizon 2040-2015, notamment dans les perspectives de la Commission. Mais tout le monde est d'accord, beaucoup de pays en tout cas sont d'accord pour dire, il faut une relance du nucléaire parce qu'on a besoin d'une électricité qui est à la fois décarbonée et pilotable. Alors, il va falloir investir massivement. Alors, je crois que, si vous voulez, la transition énergétique, elle va poser deux grands problèmes. Le premier problème, c'est celui des actifs échoués, c'est-à-dire la dévalorisation d'une partie du capital, du capital existant. On va assister à une destruction de valeur. La destruction de valeur, c'est la destruction de valeur des réseaux, par exemple, les réseaux de gaz. S'il n'y a plus de gaz qui passe dans les réseaux, vous avez investi dans des réseaux pendant des décennies. Quelle est la valeur de votre réseau ? Vous allez me dire, on va mettre de l'hydrogène. Peut-être pas dans tout le réseau de gaz. D'ailleurs, ce n'est pas aussi facile de dire, on met de l'hydrogène dans un réseau de gaz où on faisait circuler du méthane. Donc, voilà, c'est un exemple de destruction de valeur. Est-ce que ça vaut le coup encore d'investir dans les réseaux de gaz sachant qu'on va sortir du gaz ? Le véhicule thermique. Le véhicule thermique, petit à petit, il va céder la place aux véhicules électriques. Ça veut dire que bien ceux qui ont des véhicules thermiques ou ceux qui produisent des véhicules thermiques vont être confrontés à une dévalorisation du capital. Donc, il va falloir investir dans de nouveaux capitales, mais faire face à ce qu'on appelle des actifs échoués. Et ça va être extrêmement coûteux. Ça, c'est le grand problème. À mon avis, qui est un peu sous-estimé, le coût de la transition, c'est ça. Alors, vous allez me dire, mais historiquement, c'est un peu ce qu'on a observé. C'est vrai, historiquement. Simplement, la différence par rapport à ce qu'on a pu observer dans l'histoire des technologies, précédemment, c'est qu'aujourd'hui, on a des réseaux, il y en a des installations, de la production qui dépendent beaucoup des fossiles. Et donc, le coût de la destruction va être très élevé. L'autre élément important, le deuxième gros problème, c'est l'inégalité devant le coût de la transition. C'est-à-dire que si on veut investir, si on veut passer aux énergies décarbonées, il va falloir que les consommateurs, en effet, investissent dans les nouvelles technologies. Et tout le monde n'est pas en mesure de le faire. On voit bien que là, il y a une très, très forte inégalité. Je prends un exemple très simple. Le véhicule électrique, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de difficultés pour acheter un véhicule électrique. Il y a des délais. Bon, c'est très bien. Mais tout le monde ne peut pas dire que je mets mon véhicule thermique à la casse et j'achète tout de suite un véhicule électrique. Le véhicule électrique, ça vaut encore très cher. Il n'y a pas de véhicule bon marché. Il n'y a pas de marché de l'occasion du véhicule électrique. Pas encore. Donc, quand il y aura un marché de l'occasion, les choses iront mieux. Mais on peut faire ça dans tous les domaines. Donc, ça explique, par exemple, qu'on dit qu'il faut décarboner, il faut faire des efforts, mais tout le monde demande des exceptions. Si on veut, par exemple, à l'industrie de l'ammoniaque en ce moment, on dit, attendez, vous êtes très gentil, vous me dites, il ne faut plus utiliser de l'hydrogène gris, c'est-à-dire à partir du gaz, mais moi, je ne peux pas du jour au lendemain transformer tout mon parc pour utiliser de l'hydrogène vert. Donc, on voit tout de suite les grandes difficultés. Donc, ça, je crois que c'est un élément important. Donc, c'est important de mentionner qu'il faut augmenter le coût du CO2. Il faut regarder toutes les technologies disponibles. On peut avoir du captage du CO2. c'est possible. Enfin, à mon avis, ce n'est pas à l'échelle du problème. Ça va être relativement marginal. Donc, il faut pénaliser, en effet, les usages carbone, mais en même temps, il faut être prudent. Il ne faut pas penser qu'on peut, du jour au lendemain, faire la transition facilement. Je vais prendre un exemple simple. Les fameuses zones pour les véhicules, les véhicules qui ne peuvent plus entrer dans les villes parce que c'est des zones de faibles émissions. Vous avez des gens qui n'ont pas le choix. Ils ont un véhicule qui pollue aux normes actuelles. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On repousse l'échéance. Donc, je pense qu'il faut être extrêmement prudent là-dessus et regarder ce qu'on peut faire, je dirais, dans des délais raisonnables, dans des délais raisonnables avec des coûts raisonnables et surtout, se préoccuper de faire porter la charge de façon relativement équitable parce qu'il y a des gens qui vont être un peu les perdants de cette transition énergétique. Dans toute transition, vous avez des gagnants et des perdants. Nous arrivons à la fin de cette interview et donc, pour conclure, aujourd'hui, le Conseil scientifique de l'Union des fédéralistes européens en France est composé de 22 membres des experts dans différents domaines. Qu'attendez-vous de votre participation ? Écoutez, je crois qu'un conseil scientifique, comme son nom l'indique, ce sont des gens qui réfléchissent à des sujets et qui peuvent avoir des points de vue différents parce que, je dirais, leurs analyses peuvent être soit convergentes, soit divergentes. Je crois que c'est d'abord un lieu d'échange. Je crois ensuite que c'est un lieu d'information pour éventuellement l'extérieur, c'est-à-dire faire connaître un certain nombre d'informations. et c'est un lieu de proposition. C'est-à-dire que le rôle d'un conseil scientifique, c'est aussi, je dirais, de faire un output, c'est-à-dire de produire des documents qui peuvent être destinés à des décideurs ou à des scientifiques pour faire connaître ce point de vue. Donc, sachant qu'on est quand même dans un domaine où, tout en étant optimiste, il faut quand même être réaliste. Aujourd'hui, en Europe, il y a encore beaucoup de chemin à faire parce qu'on est loin d'un consensus entre pays en matière de vision de la transition énergétique. Merci, Jacques-Jacques Percebois. Effectivement, le conseil scientifique sera là aussi pour faire des propositions. Je voudrais signaler une idée prise par un certain nombre de ses membres de travailler sur l'échéance qui va être une échéance importante qui est celle des élections de juin 2024 pour les européens. Donc, il y a différents sujets. Il faut travailler avec les politiques, avec les citoyens, avec les associations. il faut qu'il a été pris dans ce domaine. Et nous espérons que de nombreux membres du conseil scientifique vont s'associer. En tout cas, un grand merci. Nous resterons forcément en contact. Et merci pour cet entretien très, très utile. Merci. Merci, Jacques Percebois. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.